Mais on est encore une fois dans ces questions identitaires et aussi dans la question, je dirais, de la diminution du rayonnement de la France dans le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays devient moins puissant, rayonne moins, inévitablement, sa langue va être de moins en moins intéressante. Et ce qui est en train de se passer avec la langue française, malheureusement, c'est la dégradation du soft power français. Il suffit de regarder entre l'époque de De Gaulle et l'époque de Macron. Je veux dire, quelle était la place de la France, le rôle de la France entre ces deux époques ? Elle n'est plus la même. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin que De Gaulle. Prenons l'exemple de l'époque de Mitterrand ou de Chirac. La France rayonnait dans le monde, elle était respectée dans le monde, elle était capable de s'opposer aux États-Unis sur toute une série de questions. On se rappelle du discours historique de De Villepin à l'ONU. Et cette France qui a inspiré le respect, qui, quelque part, était admirée, était respectée dans le monde, aujourd'hui ne l'est plus. Et donc, il n'est pas étonnant que de nombreux pays, ou en tout cas ici l'Algérie, s'éloignent de cette histoire et de ce rapport à la France. Et qu'elles privilégient éventuellement d'autres pistes qui sont plus de l'ordre de l'identité, qui vont plus leur rappeler leur identité, qui va être ici peut-être plus liée à l'islam ou à l'arabité. Sous-titrage Société Radio-Canada